... Merci, bonjour à tous, merci de votre accueil. Bien content de revenir à Lausanne, où j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir l'année dernière. Quelques mots de présentation rapide pour situer qui je suis, professeur de philosophie dans l'Académie de Clermont. J'ai commencé à m'intéresser aux questions de harcèlement. Je crois que c'est peut-être la dernière fois que j'emploie le mot harcèlement pour ce matin. À une époque où il est vrai, personne ne s'en souciait, en particulier en France, en travaillant pour une... l'équivalent d'ailleurs de ce qu'est la HEP ici, une école de formation des enseignants en Auvergne, où j'avais été invité à expertiser un certain nombre de situations de violence en interrogeant les témoins. Je m'étais rendu compte, en interrogeant de l'ordre de 100 ou 120 témoins d'actes de violence, que derrière la violence qui fait du bruit, celle dont on parlait beaucoup, il y en avait une autre. Il y en avait une autre à bas bruit, faite de petites choses, répétée. J'ai découvert, c'était à la fin des années 80... 90, pardon. J'ai découvert qu'il existait toute une littérature anglo-saxonne, mais aussi scandinave, sur la question, que j'ai commencé à étudier. Et j'ai rencontré Bertrand Gardette, avec qui je travaille maintenant depuis 15 ans, donc on est presque un vieux couple. Et on a commencé à faire des séances de sensibilisation, et immanquablement, à chaque fois qu'on parlait de ces questions-là, il y avait toujours un élève à la fin qui venait nous dire, j'ai quelque chose à vous raconter. Et on a collecté toutes ces souffrances dans un film qu'on a appelé L'Enfer au quotidien, qui était le premier documentaire français sur le sujet. Il a eu un succès important auprès de nos familles, surtout, puisqu'il n'a pas eu une diffusion exceptionnelle. Mais bon, aujourd'hui, on le trouve sur YouTube. Et puis, on a créé un site, et puis une association, l'Association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves. On a essayé de choisir le titre le plus long du monde. Et puis, à partir de 2010-2011, en France, la situation change tout à coup. Le ministère de l'Éducation nationale, tout à coup, reconnaît, découvre le phénomène. C'était un vendredi, sur le coup de 18 heures. C'est la nomination d'un conseiller au cabinet du ministre de l'époque, particulièrement sensibilisé à cette question, et bien décidé à faire que la France rejoigne les autres pays dans cette recherche sur ce qu'on appellera le mobbing ou le school bullying, comme on voudra. Donc, évidemment, à partir de là, notre action de sensibilisation, de prévention se modifiait, changeait. On s'est davantage tournés sur les méthodes de traitement, sur ce qui se passait à l'étranger. On a été voir dans certains pays étrangers, en particulier en Finlande, en décembre 2011. C'est là que j'ai vu... Alors, j'avais découvert cette méthode bien avant, je crois l'avoir pour la première fois rencontrée dans un texte en 2002, cette méthode dite de la préoccupation partagée, que l'on doit à Anatole Picasse, et dont je vous parlerai plus précisément cet après-midi. Mais je n'avais pas véritablement osé la mettre en place. Je pensais qu'il fallait sans doute avoir des compétences plus en matière de psychologie. Bref, je n'avais pas osé. Et puis, j'ai découvert en Finlande que cette méthode, elle était mise en œuvre par des professionnels, par des enseignants. Donc, j'ai commencé à partir de 2011, 2012, à me lancer dans des expériences de traiter des situations d'intimidation avec cette méthode. Et je me suis rendu compte que ça marchait, ça marchait extrêmement bien. Et puis, une rencontre avec un responsable de l'Académie de Versailles, c'est-à-dire en gros l'ouest de Paris, nous a amené à lancer un plan de traitement des situations. Donc, on a mis en œuvre un plan de formation, donc 2014-2017, on continue 2018. Et on a formé autour de, on est actuellement à 500 professionnels formés à cette méthode. Et puis, 2014-2015, j'ai commencé à intervenir en Suisse. Et puis, la rencontre avec certains professionnels de Genève, avec Basile Perret, nous a permis de développer la méthode dans différents cantons suisses. 2017-2018, pour nous, deux étapes importantes. D'abord, la création de ce site, donc depuis septembre, enfin oui, on l'a créé en juin, mais il est véritablement opérationnel depuis septembre, cette plateforme francophone qu'on a réalisée avec l'aide d'Action Innocence Genève. Donc, l'objectif étant de mettre en relation l'ensemble des personnels utilisant cette méthode de la préoccupation partagée. Vous le trouvez donc à l'adresse qui est indiquée ici. Et puis, 2018, je pense, enfin oui, puisque 2017, maintenant, s'achève, un film d'une quinzaine de minutes dans lequel on présente cette méthode. De quoi allons-nous parler ce matin ? J'aimerais avec vous aborder cinq questions. Enfin, c'est ce que je voudrais, on verra ce qu'on peut faire. Cinq questions. D'abord, définir, problématiser la notion. Oui, le professeur de philosophie n'est jamais loin, donc on va problématiser, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? En posant une question peut-être un peu provocatrice, faut-il continuer à parler de harcèlement ? J'ai des doutes. Je vous expliquerai pourquoi. Deuxième point, mobbing, bowling, question de vocabulaire ou débat de fond. On essaiera de s'interroger sur les termes. En effet, selon les termes que l'on choisit, on verra que les modalités de traitement ne sont pas forcément les mêmes. Qui sont les cibles ? Qui sont les intimidateurs ? Qui sont les témoins ? Y a-t-il d'ailleurs une véritable différence entre les témoins et les intimidateurs ? Je ne sais pas. Une autre question un peu plus nouvelle, oui, mais qui m'intéresse beaucoup maintenant, et sur laquelle je travaille. Y a-t-il intimidation au cas entre élèves ? Ah oui, parce que c'était une question qu'on nous posait régulièrement. On nous disait, oui, mais attendez, vous parlez d'intimidation entre élèves, mais il y a des élèves qui persécutent leurs professeurs, ça s'appelle le chahut, et il y a des professeurs qui persécutent leurs élèves. Donc, attendez. J'ai essayé de voir si entre ces trois phénomènes, intimidation, chahut, humiliation, il n'y avait pas quelques points de comparaison, peut-être même des rapports, peut-être que l'un peut parfois créer l'autre. Et puis, dernier point, on reviendra, je reviendrai sur cette question du sextine qui me questionne, qui vraiment m'interroge. Définir, problématiser la notion, je rappelle que problématiser, ça ne veut pas dire chercher des problèmes là où il n'y en a pas, ça veut dire questionner, ça veut dire interroger, et le terme de harcèlement ou d'intimidation n'est pas quelque chose de tangible, de concret, non, c'est quelque chose qu'il faut interroger, qu'il faut questionner. Faut-il encore parler de harcèlement ? Là où d'autres pays emploient des termes différents, bullying, mobbing, espagnol et canadien disent intimidation, pourquoi avons-nous choisi, dans certains pays francophones, de nous diriger immédiatement vers ce terme de harcèlement est-il véritablement bien adapté ? Jamais un anglais n'utiliserait harassment pour désigner ce qui se passe à l'école. Nous nous sommes immédiatement précipités vers un terme, un terme qui renvoie expressément à une violence entre adultes, dont l'actualité nous a montré très récemment ce qu'il pouvait être. Hein ? Ce qu'est le harcèlement sexuel. On sait aussi ce qu'est le harcèlement professionnel, le harcèlement familial. Parle-t-on exactement de la même chose ? Pourquoi nous sommes-nous immédiatement précipités vers ce terme ? Est-ce qu'il est bien le bon ? J'observe d'ailleurs que lorsque l'ouvrage de Danolvéus est paru en France en 1999, le préfacier Jacques Pain le disait expressément. Il disait comment traduire school bullying en français. Il avait suggéré plusieurs options. Il disait mais aucun terme ne convient véritablement. Il avait même envisagé, il disait même qu'il faudrait peut-être fabriquer un néologisme. Il en avait suggéré un d'ailleurs, qui n'a pas eu un grand succès. Il a suggéré malmenance. Arrêtons-nous d'abord sur une définition. Définir, c'est délimiter. Définir, c'est... On arrête très précisément de quoi on parle. Or, sur l'ensemble des définitions qui peuvent être données du school bullying, du mobbing ou de l'intimidation, il y a des différences et des différences sensibles. Je vais m'arrêter sur les points qui font absolument consensus. Ils font consensus, et ce n'est pas parce qu'ils font consensus qu'ils ne doivent pas être questionnés, qu'ils ne doivent pas être interrogés. Un, tout le monde est d'accord, on le sait, c'est la répétition. C'est la répétition d'actions négatives sur une certaine durée. Oui, mais, répétition, si vous imaginez que c'est tout le temps le même élève qui persécute tout le temps le même autre, on se trompe. Il y a un an de cela, à peu près, je faisais une formation, j'animais une formation de professeur à la méthode de la préoccupation partagée, dont on parlera cet après-midi, et une enseignante qui était présente a eu une sorte de souvenir, vous savez, ces flashs, on n'y pense pas pendant 20 ans, et puis tout à coup, quelque chose qui vous revient. Eh bien, à l'occasion de cette formation, il y a un souvenir qui lui est revenu. Quand elle avait, je ne sais plus, 11 ans, 12 ans, je crois, il y avait une fille de sa classe, dit-elle, elle avait une bosse sur le nez, on l'appelait rhinocéros. Je lui demande, combien de fois vous avez appelé cette petite rhinocéros ? Bon, il me dit, deux fois, trois fois, pas plus. Oui, mais deux fois, trois fois, pas plus, multiplié par 25 ou 30 élèves par classe, multiplié par quatre années de collège, multiplié par 200 et quelques jours d'année scolaire, ça fait combien de dizaines de milliers de fois que cette petite s'est faite appeler rhinocéros ? Par des gens qui n'ont pas pensé à mal, qui n'y ont plus pensé pendant 20 ans. C'est ça, la répétition. La répétition, elle est pour la cible, la répétition, elle est pour la victime. Elle n'est pas forcément du côté de l'auteur. Alors, bien sûr, sur le lot, il y a celui ou celle qui était un petit peu plus méchant que les autres, parce que le surnom rhinocéros, il fallait le trouver, il fallait y penser. Oui, mais si personne n'avait repris le surnom rhinocéros, il n'y aurait pas eu d'intimidation. Pourquoi tous les autres se sont-ils employés à répéter le phénomène ? Et nous arrivons évidemment à la seconde composante de l'intimidation, qu'est la disproportion des forces et que le rôle essentiel joué par le groupe, au point d'ailleurs qu'Anatole Picasse, dont on parlera cet après-midi, préférera de très loin parler de mobbing, qui renvoie expressément à l'idée du groupe, à l'idée de la foule et de la foule dans ce qu'elle a de plus menaçant, plutôt que de parler de bowling. On verra pourquoi tout à l'heure. Le groupe joue un rôle essentiel. Bien sûr qu'à la base, pour qu'il y ait intimidation, il faut qu'il y ait un garçon ou une fille un petit peu plus méchant que les autres qui va trouver le surnom, qui va trouver la moquerie, celle qui fait mal. Mais si personne ne le reprenait, il n'y aurait pas d'intimidation. De la même manière que dans le sexting, dont on parlera à la fin de cette séance, si personne n'aurait expédié la photo, il n'y aurait pas de sexting. Il y a toujours à la base quelqu'un qui en est l'auteur, mais il y a toujours le groupe qui vient s'y associer. Et puis, troisième composante, évidemment, c'est l'incapacité pour celui qui subit cette intimidation de se défendre par lui-même. Pourquoi l'un parvient à trouver des ressources en lui et hors de lui, peut-être, qui lui permettent de résister à une attaque, là où un autre ne trouvera pas ces ressources ? Je n'en sais rien. En tout cas, il y a une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité des cibles qui posent question. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors, vous remarquerez que je n'intègre pas, à l'intérieur de ces définitions, le caractère intentionnel de l'intimidation. Je ne fais pas comme certains auteurs, je pense à Donald Weus, qui systématiquement commencent ces définitions du School of Lean par international behavior, etc. Vous voyez, comportement, attitude, intentionnel. Non, je n'intègre pas la dimension intentionnelle, et essentiellement pour deux raisons. Première raison d'ordre épistémologique, si vous voulez, le caractère intentionnel de l'intimidation n'est jamais qu'une hypothèse. C'est une hypothèse qu'aucun dispositif expérimental n'est capable de valider ou d'affirmer. Je ne suis pas capable de dire si... Pourquoi cette jeune fille a-t-elle appelé sa copine Rhinocéros ? L'a-t-elle fait volontairement, méchamment, de façon perverse ? Avec l'intention volontaire de nuire, l'a-t-elle fait ? Beaucoup plus simplement, j'allais dire bêtement, parce que tout le monde le faisait. Donc je n'en sais rien. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse que je suis incapable de valider, incapable d'affirmer. Avouez tout de même qu'intégrer à l'intérieur d'une définition ce qui n'est qu'une hypothèse, que nous sommes par ailleurs incapables de valider ou incapables d'affirmer, ça pose quand même question. Donc, je n'intègre pas cette dimension d'intentionnalité. Et je ne l'intègre pas d'ailleurs pour une autre raison qu'on verra cet après-midi. C'est que, dans l'esprit du chercheur, d'accord, on peut peut-être garder cela dans un coin de sa tête en se disant, c'est une hypothèse. Mais dans le bureau du professionnel, quand on traite une situation d'intimidation, ce qui n'était qu'une hypothèse devient un soupçon. Je soupçonne le petit que j'ai en face de moi d'être un pervers qui volontairement... Si quelqu'un pense qu'il y a une efficacité pédagogique du soupçon, qu'il me fasse signe tout de suite. Je n'en suis pas convaincu. Et puis, il y a une seconde raison qui est encore plus forte, à mon sens, que la première. C'est une difficulté théorique d'importance. Si on admet que l'intimidation est intentionnelle, on se trouve face à une difficulté éthique importante. C'est-à-dire que nous sommes en présence de quelqu'un qui a connaissance du bien, de ce qu'il faudrait faire, et qui intentionnellement choisit volontairement le mal. Nous sommes en face du problème philosophique du mal. Pourquoi quelqu'un ayant connaissance du bien, pourquoi un sujet conscient, ayant connaissance du bien, choisit-il malgré tout le mal ? Alors, écoutez, cette question-là des personnages tels que Socrate, Platon, Augustin, Kant, Arna, Rennes, pour ne citer que les plus connus, s'y sont affrontés sans véritablement apporter de réponse définitive à la question. Alors, si quelqu'un a envie de poursuivre la réflexion, je lui souhaite bon courage. Mais pour ce qui me concerne, je garde le caractère intentionnel de l'intimidation comme étant une simple hypothèse. Oui, possible, mais pas certain. Alors, si l'on est parfois tenté de considérer l'intimidation comme intentionnelle, c'est peut-être parce que l'on transpose sur le monde scolaire, sur le monde des enfants et des adolescents, ce que l'on sait du harcèlement entre adultes. C'est-à-dire qu'on va plaquer mécaniquement ce que l'on sait du harcèlement entre élèves sur l'intimidation scolaire. C'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de comparer, d'essayer de voir si nous sommes en face de deux processus qui sont semblables, et donc on peut utiliser, on peut continuer à utiliser le même terme, ou alors si nous sommes en face de processus radicalement différents. Je me suis amusé à faire un petit tableau comparatif entre, d'un côté, ce que l'on sait de l'intimidation scolaire et ce que l'on sait du harcèlement entre adultes. Du côté du harcèlement entre adultes, il s'agit de la répétition des mêmes faits par le même individu. Du côté de l'intimidation, c'est la répétition des mêmes faits, mais par des individus différents, comme dans le cas de rhinocéros dont on parlait tout à l'heure. Dans le cas du harcèlement entre adultes, le groupe ne joue aucun rôle, ou pas souvent, ou rarement. Les faits sont en général dissimulés au groupe. Ils le sont d'autant plus que le harcèlement étant aujourd'hui inscrit dans la loi, le harceleur, celui d'ailleurs dont on a donné, celui dont les psychiatres ont identifié le portrait, ont brossé le portrait, le pervers narcissique, a toujours double visage. C'est-à-dire, il apparaît souvent comme professionnel tout à fait charismatique, bon père de famille, et tout, et tout. Et puis, il a l'autre visage, enfin. Tous les faits de harcèlement sexuel qui aujourd'hui sont portés à la connaissance et sont développés par les médias nous montrent très bien cette espèce de dualité. Dans le cas de l'intimidation, le groupe jouant un rôle essentiel, il est très important que les faits soient montrés au groupe. Autre différence. Dans le harcèlement entre adultes, il me semble que l'intention de nuire est avérée. Enfin, là, j'ai moins de doute. Dans le cas de l'intimidation entre élèves, l'intention de nuire n'est pas toujours avérée. Je ne vois qu'un point commun, finalement, ça reste, cette incapacité pour la cible de se défendre par elle-même. Donc, nous avons trois différences et un point commun. Arrêtons donc de parler de harcèlement. Mais on ne peut rien faire contre le vocabulaire. Et justement, du vocabulaire, parlons-en. Il y a dans la recherche des divergences, des différences, qui n'ont pas d'ailleurs été complètement étudiées dans la recherche francophone. À travers les deux pères fondateurs de ce sujet, Dano Lvéus d'un côté, Anatole Picasse de l'autre, qui ont débuté leurs travaux dans les années 70. Songez que le premier texte de Anatole Picasse sur le sujet remonte à 1974. Et le premier texte, non pas simplement pour aborder, pour définir le sujet, mais pour comment le traiter. Le premier texte de Dano Lvéus date de 1978. Donc, il y a dans cette recherche scandinave des différences, des divergences, d'ailleurs, et des oppositions qui sont loin d'être négligeables. Dano Lvéus, norvégien, qui n'est pas norvégien, suédois d'origine, mais qui a fait toute sa carrière en Suède. Et en Suède, Anatole Picasse, qui n'est pas suédois, qui est estonien, mais qui a fait toute sa carrière en Suède. Et les termes sont différents et vous allez voir que les réalités qu'il recouvre, que recouvrent ces termes, sont aussi bien différentes. Un beli, en anglais, c'est une brute. C'est un voyou. C'est quelqu'un d'agressif et menaçant. En revanche, mob désigne la foule et dans ce cas-là de plus agressif. C'est René Girard qui observait dans le bouc émissaire en 1982 qu'il existait des distinctions en latin, qu'on retrouve encore en anglais, et qui n'existent plus dans la langue française. Les latins avaient deux termes pour désigner la foule, vulgus et tourba. Les anglais ont encore deux termes pour désigner la foule. Quaude, la foule en général. Et mob, la foule mobilisée. L'étymologie est là. C'est-à-dire, cette foule agressive, cette foule menaçante, cette foule qui, tout à coup, va tomber sur une cible. D'ailleurs, le terme de mobbing avait été employé en éthologie pour désigner le comportement de certains animaux, particulièrement des oiseaux. Et cette façon qu'ont les oiseaux de tomber, littéralement, de fondre sur, soit sur un intrus, soit sur l'un des leurs en situation de faiblesse. J'avais observé que les pigeons faisaient cela. Un pigeon blessé, vous avez tous les autres qui viennent lui taper dessus. Je vais taper, enfin, moi, plus, coup de bec. Alors, depuis que je parle de ça, à chaque fois, il y a un professeur de science qui m'en apprend une nouvelle. On m'a dit que les poules le faisaient aussi, et plus récemment, les canards. Enfin, c'est à désespérer de la volaille. Mais, oui, c'est bien ça. C'est-à-dire, cette capacité que va avoir le groupe, littéralement, à fondre. Donc, vous voyez bien que l'approche est entièrement différente. Et on a des définitions qui sont de nature différente. Du côté de l'approche par le school bullying, par Donald Veus, vous avez une approche qui est individuelle. On parlera d'actes répétés, perpétrés dans le cadre d'une disproportion des forces. Mais pourquoi y a-t-il disproportion des forces ? Parce qu'il y a des belises. Parce qu'il y a des individus agressifs et menaçants qui sont responsables de l'intimidation. Avec, très clairement, l'intention de nuire. D'ailleurs, vous trouvez dans les anti-Bolling Policies, ces règlements que, depuis 1998, sont obligatoires dans tous les établissements britanniques. Vous trouvez une définition, qui est d'ailleurs un copier-coller d'une définition qui avait été donnée par deux chercheurs écossais, dans laquelle on commence toujours par international behavior. Vous voyez vraiment l'idée que c'est... Il y a même des formules qui sont encore plus précises sur l'intention, sur l'intentionnalité de nuire. Du côté du mobbing et du côté de l'approche par Anatole Picasse, on est beaucoup plus... Alors, on va d'abord commencer par définir l'intimidation comme un phénomène de groupe. Et donc, bien sûr, le choix que je fais, et que je reprendrai cet après-midi en présentant la méthode de la préoccupation partagée, c'est bien le choix d'une approche contextuelle et non pas celui d'une approche individuelle. Pourquoi un élève participe-t-il à une intimidation ? Parce qu'il est agressif et méchant ? Parce que c'est un beli ? Ou plus simplement, parce qu'il est incapable de s'affranchir de la puissance du groupe ? Beli ? Mob ? En novembre dernier, il y a maintenant une journée anti-harcèlement en France. Et à l'occasion de cette journée anti-harcèlement, le ministère de l'Éducation nationale en France a sorti ce chiffre que l'intimidation, le harcèlement, puisque c'est le terme qui est employé, ferait 700 000 victimes en France. Posons-nous la question. L'intimidation ferait-elle 700 000 victimes si elle n'était le fait que de quelques belis ? Si l'intimidation fait autant de victimes, c'est parce que tous les élèves s'y mènent. Et dans une classe dans laquelle il y a un bouc émissaire, dans lequel il y a cet élève, duquel chacun se moque, l'expérience que vit ce garçon ou cette fille, c'est l'expérience du tout-contre. Alors justement, essayons de nous interroger pour regarder qui sont les intimidateurs, qui sont les témoins et qui sont les cibles. En commençant par qui sont les intimidateurs. Alors, je voudrais d'abord que l'on se méfie des caricatures, parce que c'est très, très, très facile à caricaturer. Je vais vous faire passer un très court extrait d'une campagne de sensibilisation qui a été développée en France en 2012, d'un tout petit film. Enfin, le film est un peu plus long, mais je n'en tire qu'un extrait. Regardez cette petite vidéo. Lundi, c'est le jour des claques. T'es au courant de ça ? T'inquiète pas, reste là. Reste là. Si je te le rends pas, tu vas faire quoi ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Arrêtez, là. Quoi, arrêtez ? Arrêtez quoi ? Hé, hé, hé ! Reste tranquille, là. Regarde. Il est juste là. Voilà. C'est lundi, c'est le jour des claques. Si vous êtes professeur, chef d'établissement, que vous voyez cette campagne, vous dites, moi dans mon établissement, le lundi, c'est pas le jour des claques. J'ai jamais vu ça dans mon établissement. Jamais. Et, ayant eu l'occasion quand même de parcourir un certain nombre de territoires en France, à l'étranger, d'avoir vu beaucoup d'établissements, j'ai jamais vu lundi le jour des claques. Bon. Vous êtes parent, vous dites, mes enfants, jamais, ils font ça. Ceux du voisin, peut-être, parce que c'est vrai que bon. Mais mes enfants, jamais. Vous êtes vous-même intimidateur, vous avez participé à une intimidation, vous avez appelé votre copine Rhinocéros. Je n'ai jamais fait ça. On est tranquille. L'intimidation, c'est personne. Si, c'est des méchants, loin, c'est des belises. Sans doute dans quelques établissements lointains, oui, il doit se passer des choses. Mais là, chez nous, certainement pas. Oui, mais arrêtons avec ça. Arrêtons avec cette question-là. Arrêtons d'imaginer que les intimidateurs, ce sont quelques méchants lointains. Les intimidateurs, ce sont nos enfants, ce sont nos élèves. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Alors, là encore, il y a un point de divergence important. Sur la question de savoir, existe-t-il des profils type d'intimidateurs nettement identifiables ? Peut-on faire le portrait du bully, du harceleur, de l'intimidateur ? Oui, répondra Danolveus, et il va d'ailleurs en donner le portrait exact. Non, très clairement, répondra Anatole Picasse. Et vous avez là encore une divergence de fond. Mais essayons, regardons ensemble ce qu'a écrit Danolveus dans un texte qui n'est pas très ancien, elle date de 2011, sur cette question. J'ai mis la citation en anglais, histoire de la mettre en anglais. Texte récent, donc, 2011, dont le titre est tout à fait explicite, « Bullying and school letter criminality », donc l'intimidation et la criminalité future. Et donc, on arrive à cette idée que le bullying est fortement prédicteur de la criminalité future. que les anciens bullies sont surreprésentés dans les registres du crime, suivent quelques statistiques hautement scientifiques, selon lesquelles 55% d'entre eux auraient commis un crime ou plus, et 36% en auraient commis trois. Alors, quelques remarques sur ces déclarations. D'abord, je ne suis pas sûr que les chiffres soient exacts. Parce que si on voulait que la statistique soit rigoureuse, il faudrait prendre la totalité de la population carcérale et regarder ce qu'ils étaient lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents. Cette enquête n'a jamais été faite et je ne pense pas qu'elle soit à l'ordre du jour. On a fait l'inverse. On a pris ces travaux de Farrington et Toffey, deux chercheurs britanniques. On a suivi une cohorte d'un peu plus de 400 bullies, qu'on avait identifiées dès 1964, et on les a suivies pendant 40 ans. Sauf que qui est-ce qu'on a choisi il y a 40 ans ? On n'a pas choisi la fille qui appelait sa copine Rhinocéros. On a choisi des belisses, des petits voyous, des petites frappes. Et on s'est aperçu qu'ils étaient voyous à 14 ans, et qu'à 40 ans plus tard, ce n'était pas génial. Il y en avait un certain nombre qui étaient en prison. Mais c'est exactement ce que disait ma grand-mère. Quand il y avait quelqu'un qui se comportait mal, elle disait, il finira au bagne. On ne lui avait pas dit que le bagne était fermé, mais bon. Sauf qu'elle ne prétendait pas faire des sciences sociales. Ce n'est pas de la prédiction, ça. C'est de la rétrodiction. Et la rétrodiction, ça vaut encore moins cher que la prédiction. Mais admettant même que cette statistique soit juste, pédagogiquement, vous avez en face de vous quelqu'un qui a pris part à de l'intimidation, et vous lui dites, mon petit, tu es un harceleur. Dans 20 ans, tu seras en prison. Tu auras commis deux crimes, peut-être trois. Vous risquez bien de le faire changer. Alors là, c'est sûr que vous allez le faire avancer sur la voie de la... Ah oui, ça, vraiment. Et ces propos, cette façon de se représenter l'intimidation, le bullying, par la recherche anglo-saxonne principalement, parce que ça, ça a eu beaucoup de succès outre-manche, n'a pas été pour rien dans les réserves que certains chercheurs français ont eus à l'égard du school bullying. je pense à Éric de Barbieux et Catherine Blaya, qui disaient, en 2000, Éric de Barbieux a repris cette argumentation jusqu'au milieu des années 2000, en disant que, finalement, le concept de school bullying posait question, ce concept trop psychologisant, disait-il, qui tendait à individualiser le problème, à n'en rendre responsable que l'agresseur ou la victime ? Et d'ajouter, la solution serait alors facilement trouvée. Il s'agirait d'éloigner les éléments perturbateurs. Une tendance, poursuit-il, que nous pourrions, poursuivre-t-il, puisqu'il écrit ça avec Catherine Blaya, une tendance que nous pourrions associer aux recherches sur le school bullying est celle de l'étiquetage des comportements antisociaux, de la pathologisation des comportements perturbateurs. Et oui, la solution serait toute trouvée. Vous identifiez très tôt les petits perturbateurs et puis vous s'arrangez pour les mettre un peu à l'écart. Donc, on comprend aussi l'inquiétude qu'ont pu avoir certains chercheurs français à l'égard de cette approche par trop individuelle. Ils auraient pu aller voir du côté d'Anatole Picasse. Il y avait une approche beaucoup moins individuelle, beaucoup plus contextuelle. Mais, pour des réseaux sur lesquels je continue à m'interroger, la recherche française a systématiquement ignoré les travaux d'Anatole Picasse. Et je continue à m'étonner que ce soit un obscur professeur de philosophie au Vergnat qui ait été déniché les textes de cette auteure dont aucun n'est traduit en français. Et l'ouvrage que j'ai signé avec Bertrand Gardel est le seul disponible dans notre langue. Que voulez-vous ? Un élève n'est pas victime dans l'absolu parce qu'il serait différent des autres ou plus faible. C'est vrai qu'être différent des autres et être plus faible c'est effectivement une raison d'être peut-être intimidé. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut un contexte pour que les choses prennent naissance et se développent développent de la même manière qu'un intimidateur n'est pas intimidateur dans l'absolu parce qu'il serait agressif ou méchant. C'est un certain contexte qui va créer l'intimidation. Et j'attire votre attention sur les travaux très intéressants de Benoît Galland. Le texte, son texte de 2012 mais aussi un plus récent, 2015, dans lequel Benoît Galland montre que si le taux de 8, 10% d'élèves victimes d'intimidation est constant d'un pays à l'autre, d'un établissement à l'autre, en réalité, quand on rentre plus précisément dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a une vraie différence entre les classes. Le taux est très très différent d'une classe à l'autre. Comme si l'intimidation c'était une sorte de mauvaise rencontre. Une sorte de rencontre qui n'aurait pas dû se faire. On s'aperçoit même qu'en changeant un élève perturbateur, un élève intimidateur, en le mettant dans une autre classe, il ne redevient pas mécaniquement intimidateur. D'où le rôle, toujours pareil, du groupe. Donc il ne faut pas je crois, et là je m'inspire du travail que nous menons actuellement avec Marie Cartier, psychologue du réseau Orphée, et qui travaille elle plus spécifiquement sur les victimes. Il ne faut pas se représenter l'intimidation de façon statique, comme si, vous voyez, il y avait les intimidateurs intimides parce que c'est comme ça, c'est dans leur nature, et la cible subit parce qu'elle est une victime par nature. Non, c'est plus compliqué que ça. Il faudrait se représenter l'intimidation sur un mode un peu plus dynamique, vous voyez. Les intimidateurs saisissent une vulnérabilité chez la cible, la cible perd confiance, et tout à coup, elle devient de plus en plus maladroite. je vais vous présenter le témoignage d'un garçon que j'ai appelé Pierre et dont on va redécouvrir ensemble le témoignage. Je ne sais pas dans quelle catégorie il faut ranger ce garçon, est-il intimidateur, est-il simplement suiveur, je ne sais pas. Écoutons-le, enfin c'est moi qui parle, mais il faut voir ce qu'il lui faisait à son ancien collège. Déjà, un gros bisutage. Nous on fait, enfin quand je dis nous, c'est les autres, enfin je ne veux pas dire que je ne participe pas, mais bon quoi, je regarde. En cours, la classe le remballe tout le temps. Et quand je dis remballer, c'est remballer. Il donne une réponse au professeur et tout le monde derrière va se moquer. Un soir à l'étude, le surveillant avait dit qu'on pouvait raconter des blagues comme ça pour rigoler. Il en sort une avec une blonde, il y a eu un brouhaha contre lui, c'était incroyable. Toute la paire m'a dit arrête tes bêtises et je dis ça poliment. La blague n'avait aucun sens. Lui, il trouvait ça marrant, il riait tout seul et nous on rigolait pour se foutre de lui parce que la blague ne valait rien du tout. On est une dizaine à se rassembler toujours dans le même groupe ensemble, on parle, tranquille, et lui, il fait le tour du rond. Il peut faire le tour du rond un moment, en plus. Au bout d'un moment, il trouve une place, alors il se cale dans la place, il commence à suivre les conversations sans rien dire. Et après, il nous suit partout, partout, partout. On va en direction du self, on peut se rallonger carrément, il nous suivra par le même chemin en nous suivant comme un chien. Alors je lui demande, peut-être, est-ce qu'il veut s'intégrer ? Ouais, il veut s'intégrer, mais nous à la limite, on ne veut pas qu'il s'intègre parce qu'on le connaît l'animal. Non, je veux dire l'animal, je dis ça comme ça, mais on n'a plus envie. Au début de l'année, ça aurait peut-être pu se faire. Mais on n'a plus envie de sortir ses blagues à deux balles et tout. C'est-à-dire, je pose plein de questions. Oh, il pose question d'ailleurs sur les conditions dans lesquelles on le recueille. Moi, je ne pourrais plus faire ça aujourd'hui. Parce que moi, qui suis en train de l'écouter comme ça, je l'aurais, je vous en parlerai cet après-midi, on essaiera de voir cet après-midi ce qu'on aurait pu faire avec ce garçon si on l'avait traité avec la méthode de la préoccupation partagée. Si d'entrée, on avait commencé par être inquiet pour la situation de ce garçon, aurait-il réagi de cette même façon. D'ailleurs, à chaque fois que je lève les yeux, il réagit tout de suite. Dès qu'il dit l'animal, il a vu dans mon regard que... Vous voyez. Ça pose question parce que ça dément toutes les hypothèses rassurantes qu'on peut se faire à propos des intimidateurs. Première hypothèse, les intimidateurs ne constitueraient qu'une minorité d'élèves. Ben non. Ici, c'est très clair. C'est toute la classe qui se moque d'un élève. C'est l'expérience du tous contre un. Cette hypothèse selon laquelle les intimidateurs ne seraient qu'une minorité, elle ne tient pas un seul instant la route. Imaginez qu'un garçon ou une fille victime d'intimidation vous dise il y a des élèves qui se moquent de moi dans la classe. Comment ils sont ? Ils sont trois. Et les autres ? Ah non, je m'entends super bien avec eux. C'est de l'intimidation ça ? Il y a des élèves qui mettent à l'écart. Ils ne veulent plus me parler combien ils sont trois. Et les autres ? Ah non, je suis très copain avec eux. Ce n'est pas de l'intimidation ça. Donc, c'est bien l'expérience du tous contre un. Deuxième hypothèse, les individus, les intimidateurs sont des individus agressifs et méchants. Et bien là, non seulement Pierre est un garçon extrêmement sympathique, c'est un garçon qui est très engagé dans son établissement et figurez-vous qu'il faisait même partie d'un groupe de prévention du harcèlement. Eh oui. Oui, ça ne fait pas plaisir ce genre de choses. Et j'avoue que pendant un temps avec Bertrand Gardette, ce témoignage, on l'a un peu laissé de côté en se disant. Qu'est-ce que c'est que cet élève caméléon ? Qu'est-ce que c'est que ce garçon qui se mue en l'espace de quelques semaines de militant de la cause anti-harcèlement ? Il venait avec des professionnels, il allait dans un établissement sensibiliser les plus jeunes à la question du harcèlement. Joue-t-il double jeu ? Faut-il mettre en cause son engagement ? Comment expliquer cette si soudaine suspension de l'éthique ? Et oui, j'insiste sur cet aspect suspension de l'éthique, c'est quelque chose que j'observe. à chaque fois que je rencontre un élève ayant pris part à des faits d'intimidation, c'est ce contraste saisissant, existant entre la personnalité de ces jeunes gens. Ils sont très sympathiques souvent, garçons tout à fait ordinaires, garçons et filles tout à fait ordinaires et puis la méchanceté, la cruauté des actes qui ont été perpétrés. Comment expliquer cette suspension de l'éthique ? Et j'avoue que j'ai peut-être trouvé la clé chez René Girard auteur que l'on a probablement pas suffisamment lu quand on a travaillé sur les questions d'intimidation et c'est le reproche je me le fais aussi à moi-même. Il y a dans l'ouvrage de Girard de 1982 le bouc émissaire un chapitre qui est tout entier consacré au reniement de Saint-Pierre. Vous allez me dire je ne vois pas le rapport. Et pourtant, Pierre parmi les apôtres, alors c'est la dimension anthropologique qui nous intéresse, évidemment ce n'est pas la dimension religieuse. Pierre parmi les apôtres, c'est l'apôtre élu, c'est celui sur lequel le Christ compte pour fonder son église. Et on imagine à quel point cet apôtre élu devait être fier d'être aux côtés du Christ lorsque celui-ci était salué, acclamé par la foule comme un thomaturge. Sauf que quelques semaines plus tard, lorsque le groupe des apôtres est dispersé, que le Christ est arrêté, que fait Pierre ? Girard insiste sur le fait que tous les évangélistes, les quatre évangélistes insistent sur le fait qu'il y a un espèce de besoin impérieux qu'à Pierre de rejoindre la foule. Les détails du feu est indiqué dans les quatre évangiles. Besoin de se rapprocher du feu, de communier au même feu qu'eux. Et lorsque on va dire à Pierre « Mais toi, tu étais avec le Nazaréen » par trois fois, Pierre dira non. Et Girard dit « On interprète le reniement de Saint-Pierre comme une marque de lâcheté, c'est plutôt une marque de la condition humaine. Quelle force faudrait-il pour résister à une foule ? » Vous comprendrez que je n'ai pas appelé mon élève Pierre pour rien. Comment pourrait-on demander à un adolescent de 15 ans de faire ce que le meilleur des apôtres n'a pas su faire ? Comment pourrait-on demander à un adolescent de s'ériger seul comme ça contre la foule et de dire « Non, 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 je vais le défendre lui. » Alors, bien sûr, quand Pierre accompagne des professionnels pour former d'autres élèves à la question de l'intimidation, il imite. En plus, il y a un professeur qui nous avait dit « Oui, mais ce garçon, s'il vient avec vous, ce n'est pas tellement parce que le sujet l'intéresse, il vient parce qu'il y a une fille dans le groupe qui lui plaît bien. » Mais oui ! Mais imaginez comment ce garçon devait être fier d'accompagner ces professionnels et de suivre peut-être cette jeune fille qui ne lui était pas indifférent. Oui, sauf que retourner dans une classe, revenir dans une classe qui n'est plus du tout à le mobiliser pour une bonne cause mais qui est mobilisée contre un élève, cette classe persécutrice, quelle force faudrait-il à ce garçon pour qu'il arrive à prendre ses distances par rapport au groupe ? Qu'est-ce que fait ce garçon ? Il fait exactement ce que fait l'apôtre Pierre. Il se rapproche de la foule. Il imite ce que fait ce que fait la foule. On a cru pendant un temps avec Bertrand Gardette que finalement, en sensibilisant de plus en plus les élèves à la question de l'intimidation, on leur permettrait de réagir eux-mêmes à ce processus, à cette mécanique. Je continue à le penser d'ailleurs, ce n'est pas faux. Simplement, je me rends compte que ça ne suffit pas. Et que l'élève le mieux formé du monde face à une situation de ce type n'aura pas les moyens en lui pour réagir. Le meilleur moyen, écrit Girard, de se faire des amis dans un univers inamical, c'est d'épouser les inimitiés, c'est d'adopter les ennemis des autres. Ce qu'on dit à ces autres dans ces cas-là ne varie jamais beaucoup. Nous sommes tous du même clan, nous formons tous, nous formons qu'un seul et même groupe puisque nous avons le même bouc émissaire. Et on retrouve cette logique du mob. Il y a un passage très court dans lequel René Girard aborde la question de la scolarité. Je vous le conseille. Il faut absolument lire et relire le bouc émissaire. L'intimidation, on l'a dit, pour la cible, c'est l'expérience du tous contre un. Et pour les témoins, c'est, j'emprunte au philosophe allemand Peter Sloterdijk la formule l'impossibilité d'avoir un alibi pour les témoins. Où étais-tu lorsque ton camarade était moqué, humilié, insulté ? J'étais en train de rire avec les rieurs, j'étais en train de me moquer avec les moqueurs. Et c'est pour celui qui assiste, pour celui qui se trouve dans une classe persécutrice, dans une classe intimidatrice. C'est une expérience morale difficile à vivre. C'est un dilemme moral. Ces garçons et ces filles se trouvent face à une personne qui souffre et à laquelle ils sont dans l'incapacité de porter secours. Peut-être même participent-ils un peu au calvaire de cette victime. Ils font, appelons les choses par leur nom, pour le coup, l'expérience du mal. Mais cette expérience, elle a déjà été décrite bien avant. Le problème n'est pas nouveau, c'est Socrate qui l'a posé. Dans le gorgias, le dilemme est très classique. Vaut-il mieux subir l'injustice ou la commettre ? Évidemment, Socrate soutient qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Eh bien, que font ces garçons et ces filles qui sont témoins d'une intimidation ? Eh bien, ils préfèrent participer un peu à cette injustice plutôt que de risquer de la subir. C'est tout de même une étrange expérience morale. c'est tout de même une très étrange éducation morale et civique. Donc, comme tous les dilemmes moraux, il faudrait peut-être qu'ils soient abordés avant, en classe, avec les professeurs. Et ces questions-là, la littérature, d'ailleurs, la grande littérature classique, regorge de situations dans lesquelles vous avez des expériences de ce type. Je pense, j'en avais parlé l'an dernier ici même, je pense à l'ouvrage de Robert Mouzil, Les désarrois de l'élève Torless, la situation de Torless est exactement celle-là. Il est en face d'une situation de violence. Que va-t-il faire ? Va-t-il aller du côté des intimidateurs ? Il se rend compte que c'est assez facile. Ou va-t-il aller porter secours à la cible ? Qui sont les cibles ? Une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité, ça ne fait pas de doute. Un faible réseau d'amis ? L'intimidation multipliée par 5 chez les élèves à faible sociabilité ? C'est Bertrand Gardet et moi qui avons mis en évidence ce chiffre dans une enquête de 2008-2010. Et très souvent, les cibles ont été précédemment intimidées. Il y a un côté répétitif, y compris dans la scolarité. L'élève qui n'a pas trouvé précocement le soutien et les moyens de se protéger contre une attaque, va, lorsqu'elle se renouvellera, se trouvait en situation de fragilité. N'y a-t-il intimidation contre élèves ? N'y a-t-il pas aussi des professeurs qui intimident leurs élèves ? Ça s'appelle l'humiliation scolaire. Et des élèves qui intimident leurs professeurs ? Ça s'appelle le chahut. Quel rapport intimidation, humiliation et chahut peuvent-ils entretenir ? Ces trois phénomènes peuvent-ils entretenir entre eux ? Essayons d'aborder le sujet, même si je m'aperçois que les recherches sur le chahut semblent avoir disparu de la recherche universitaire. Le dernier texte, à ma connaissance, sur la dernière enquête, date de 1991. Il est fait par Jean-Jean Félozis, chercheur de l'Université de Genève. Je n'ai pas trouvé de texte récent sur cette question-là. Sans doute n'y a-t-il plus de professeurs chahut. Mais ce thème qui était une constante dans la littérature du XIXe et de la première moitié du XXe siècle semble avoir tout à coup été éclipsé par des réflexions générales sur les incivilités, sur les... Alors, essayons de voir les rapports entre l'intimidation et le chahut scolaire. Tous les élèves qu'on a pu rencontrer dans notre enquête d'avant 2010, tous les élèves intimidés nous ont dit qu'ils redoutaient par-dessus tout la classe chahutée. Ils subissent des violences à toutes les occasions de la classe, de la vie de l'école, mais dans la classe dans laquelle il y a chahut, dans laquelle il y a désordre, et bien là, tout est permis. D'ailleurs, là encore, pour revenir à Gérard, Gérard montrait... Gérard n'a jamais dit, contrairement à ce qu'on a pu lui faire dire, que tout groupe cherchait un bouc émissaire. Ce n'est pas ça. Le bouc émissaire se constitue dans des conditions bien précises. Et les conditions dans lesquelles le bouc émissaire... L'une des conditions permettant l'émergence du bouc émissaire, c'est l'affaissement des pouvoirs institutionnels. C'est lorsque, tout à coup, les pouvoirs institutionnels perdent de leur force, de leur vigueur. Alors là, le risque est très grand. Et il faudrait tout le talent d'un grand romancier pour décrire la proximité de ces deux souffrances dans la même classe, dans le même espace, la souffrance du professeur Chahuté et la souffrance de l'élève intimidé. Ces deux souffrances sont très proches l'une de l'autre, elles se ressemblent, nous allons voir que tous les points de convergence existent, et ils ne peuvent pas venir en aide l'un à l'autre. Et quand je dis qu'il faudrait tout le talent d'un grand romancier, je vous conseille très vivement ce texte, hélas, inachevé, du jeune Sartre qui se trouve dans ses écrits de jeunesse. Sartre a écrit cela à l'âge de 17 ans. Texte étonnant, Jésus la Chouette, professeur de province, le garçon qu'il décrit s'appelle Paul et il lui ressemble, et les préfaciers disent que cette expérience est probablement autobiographique. Et ce garçon se trouve, il est malmené par ses camarades en raison de son origine parisienne, tout ça, ça se passe à La Rochelle. Il est malmené par ses camarades et finalement, pour ne plus subir les brimades de ses camarades, il va persécuter le professeur. Professeur d'ailleurs qui loge chez lui. Et vous avez là ce portrait absolument extraordinaire. Hélas, pourquoi Sartre n'a-t-il pas développé, approfondi ce texte ? On aurait là, même en l'état, ce texte est absolument exceptionnel. Et encore une fois, la littérature nous en apprend plus des fois sur les phénomènes que des études plus complexes. Les phénomènes sont très proches, vous voyez, tous les points convergent. C'est la répétition et la longue durée, c'est la disproportion des forces, c'est le rôle essentiel du groupe, c'est l'incapacité pour la cible de se défendre par elle-même, c'est l'expérience du tout-tous-contre-un, c'est l'isolement des cibles, c'est le manque de solidarité des collègues, c'est l'inefficacité des sanctions et les conséquences probablement analogues, stress, troubles anxio-dépressifs, risques suicidaires. Je suis en train de développer un protocole, ça fait trop prétentieux, un dispositif de traitement des situations de chahut très largement inspiré des méthodes qui ont fait leur preuve dans la lutte contre l'intimidation. Je vous en parlerai cet après-midi. J'arrête de vous faire la bande-annonce de cet après-midi. Alors, il y a un texte absolument essentiel sur la question, on le doit au chercheur français Pierre Merle qui a brossé, qui a donné un état des lieux et l'état des lieux établi par Pierre Merle laisse penser qu'il s'agit d'un phénomène scolaire massif. Il a interrogé des étudiants comme ici l'équivalent d'une HEP en leur distribuant des questionnaires et en leur demandant de raconter une situation la consigne étant un peu plus générale raconter une situation dans laquelle vous avez l'impression que vos droits n'ont pas été respectés. Et il a recueilli 500 témoignages d'une population qui n'était pas la population scolaire la plus défavorisée ce sont de futurs enseignants pas forcément les plus malmenés de l'école. Il a recueilli le témoignage de 500 étudiants en voie sa conclusion est qu'il s'agit d'un phénomène scolaire massif et il identifie trois moments de la vie de la classe dans lesquels que les élèves redoutent particulièrement. Ces trois moments ce sont les passages au tableau que Pierre Merle associe à des passages à tabac pour certains les remises de copies dans lesquelles le professeur rend les copies soit en les classant par ordre soit en faisant des remarques soit en annonçant très clairement certains ont même fait des bêtisiers des choses qu'ils lisaient dans leur copie. Un étudiant dans les questionnaires que Pierre Merle a recueilli un étudiant dit avec beaucoup de bon sens les notes ça devrait être comme les problèmes comme les problèmes de santé ça devrait être confidentiel. Enfin des révélations sur la vie privée qui sont faites en cours et Catherine Blaya dans son ouvrage sur le cyberharcèlement les notes dans le cyberespace observe que certains élèves nous ont fait part de leur colère parce que des enseignants dans une démarche éthique fort discutable c'est le moins qu'on puisse dire ne se privaient pas de visiter leur profil sur Facebook et de s'en servir par la suite en classe pour les humilier et les ridiculiser en cas de désaccord ou de conflit avec eux. Oui c'est en France rassurez-vous Alors l'intimidation et l'humiliation pourraient apparaître comme deux phénomènes opposés on pourrait me dire pourquoi comparez-vous des choses qui n'ont rien à voir en effet on pourrait penser que l'intimidation c'est l'action d'un groupe contre un individu isolé tandis que l'humiliation c'est l'action d'un individu contre un groupe Oui mais la ressemblance n'est qu'apparente car qui sont les cibles de l'humiliation ? Un professeur va-t-il s'en prendre à l'élève le plus charismatique à celui qui a dû répondre à celui qui sera capable de lui répondre certainement pas et là encore l'enquête de Pierre Merle est très claire les cibles de l'intimidation sont toujours choisies parmi les plus faibles les plus fragiles les plus vulnérables les plus faibles au plan scolaire évidemment puisqu'il s'agit de leur faire honte de leurs résultats les plus faibles au plan psychologique j'allais dire les plus timides peut-être aussi les plus faibles socialement l'enseignant humiliant va-t-il s'en prendre à celui dont il pense que les parents ils viendront mais dans ce cas-là les cibles de l'intimidation et celles de l'humiliation sont exactement les mêmes mais alors qu'advient-il qu'arrive-t-il à un élève après une humiliation si ça tombait si l'humiliation tombait sur un élève ayant un fort réseau d'amis ce réseau d'amis sans doute viendrait lui porter secours mais quand ça tombe sur le plus faible le plus isolé le plus vulnérable que se passe-t-il ensuite on le livre en pâture au groupe et on voit bien dans ce cas-là que l'humiliation engendre l'intimidation ridiculisée par l'enseignant l'élève humilié sera ensuite livré en pâture à ses camarades pour subir leur raillerie l'enseignant humiliant devient en quelque sorte le chef de meute celui qui désigne la proie celui qui plante les premières banderilles et qui l'abandonne après aux morsures de la meute donc il y a un rapport direct de la même manière que l'intimidation le chahut peut créer l'intimidation l'humiliation crée l'intimidation il y a donc une espèce de corrélation tout cela tout cela se tient le chahut engendre l'intimidation l'humiliation engendre l'intimidation alors il faut renverser à mon sens totalement la logique il faut opposer dans nos établissements à une logique de l'indifférence une logique du soin une logique de l'attention portée à autrui une logique de la préoccupation portée à l'autre il faut développer au sein de nos établissements un soin en direction des victimes d'intimidation il faut développer au sein de nos établissements un soin en direction des professeurs des professeurs chahut et il faut prendre soin aussi des élèves humiliés j'essaierai de voir cet après-midi comment les méthodes de traitement inspirées des travaux d'Anatole Picasse peuvent aussi être utilisées dans ces trois types de blessures de l'école et il y a une case vide évidemment parce qu'il y a une quatrième blessure de l'école qui est évidemment celle du sexting et je pense qu'il faut et on va conclure par là pour laisser la place à des questions comment prendre soin des victimes de sexting et je suis très heureux qu'il y ait un certain nombre de travaux qui se développent en Suisse en France le sujet reste en très grande partie méconnu tabou donc là il y a un vrai il y a un vrai problème alors j'aborderai la question du sexting moi de la manière suivante en tant que blessure blessure de l'école commençons par une commençons par une vidéo qui est tellement explicite qui dit tellement les choses vidéo australienne qui la campagne s'appelle 16 years school tout est dit là-dedans c'est la campagne C'est parti. C'est parti. Megan Edgerton. Megan. C'est parti. 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 C'est parti.